Alors, vous avez, vous êtes fondatrice et directrice générale de Pluribus depuis une dizaine d'années maintenant. Vous avez été autrice de plusieurs ouvrages. Auparavant, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que vous avez été probablement une des toutes premières femmes à être nommée directrice de la diversité en Europe dans un groupe d'épées typiquement anglo-saxons qui était un des tout premiers finalement à prendre ce discours patronal américain du management de la diversité et de l'inclusion. Et vous, vous étiez à la manœuvre pour le mettre en place. Vous avez une très longue expérience par rapport à ça. Et puis, depuis dix ans, dans votre cabinet, vous accompagnez des dirigeants dans leur politique diversité et inclusion pour les aider à avancer sur le chemin de la diversité et de l'égalité. Et bien, je vous laisse la parole et l'auditoire pour que vous nous racontiez tout ça. Merci. Merci beaucoup, Christophe. D'abord, merci à Isabella de m'avoir invité et de m'avoir donné un peu d'espace pour parler de ce sujet de l'inclusion qui est pour moi une vraie passion. Merci à Christophe et à Christine puisqu'on a travaillé ensemble pour préparer la séquence. Et puis, merci à vous d'être là pour justement travailler sur ce mot inclusion qui est un mot, surtout en France, qui commence à être compris, mais qui a encore beaucoup de points d'interrogation. Alors, comment je vais partager ma passion avec vous sur la culture d'inclusion ? D'abord, Christophe, vous l'avez dit, j'ai fondé Coribus il y a une dizaine d'années et à cette époque, le mot commençait à être utilisé, je dirais, plutôt dans les sociétés internationales, mais certainement pas en France. Donc, on va ensemble décrypter ce qui se cache derrière ce mot. Depuis 10 ans, moi, je travaille beaucoup avec des sociétés globales, et notamment des groupes français, comme, je vais parler de Sodexo, L'Oréal, Nestlé, je travaille aussi avec Total. Et ces sociétés ont vraiment fait un chemin sur le sujet. Donc, la présentation que je vais faire aujourd'hui avec vous, elle va, disons, s'articuler autour de trois thèmes. D'abord, vous expliquez un petit peu mon parcours, justement, en tant que femme, femme dans un milieu très masculin, puisque c'est dans l'industrie du pétrole, et ma conviction très forte sur l'importance de créer, justement, une culture inclusive où on va se sentir respecté, on va se sentir vu, écouté. Donc, je vous donnerai des petits exemples. Ensuite, je voudrais partager avec vous le cheminement sur, justement, comment on réfléchit sur le sujet et comment, dans nos comportements au quotidien, on peut devenir inclusif. Donc, voilà, il y a tout un cheminement à l'apprentissage. Et ensuite, je vais vous proposer de décrypter quelques dynamiques d'inclusion et d'exclusion. Et vous allez peut-être vous reconnaître. Moi, je me reconnais très souvent dans certaines de ces dynamiques. Et l'idée, c'est de voir, quand on se retrouve dans une situation, justement, soit d'inclusion, soit d'exclusion, quels sont les impacts au quotidien et en termes de son équipe, mais aussi de la performance de l'entreprise. Alors, mon parcours, moi, j'ai rejoint le groupe BP, c'était en 1989, et j'étais une des premières femmes à faire partie du comité de direction, du conseil d'administration. Et très souvent, j'étais invisible. Et c'est marrant parce que tout à l'heure, j'ai assisté à une partie de la présentation de Marie Donzel, et elle parlait du syndrome de la schtroumpfette. Je me suis retrouvée vraiment schtroumpfette. C'est-à-dire que soit on me donnait la parole parce que j'étais une femme et du coup, tout l'accent était autour de moi, tout le focus était « on voudrait écouter la position d'une femme », ou alors, à l'inverse, j'étais totalement invisible. Donc, c'était quand même assez problématique. Je pense que pendant des années, le travail était autour de ce mot « diversité ». Qu'est-ce que c'est la diversité ? On était passé d'un travail sur des politiques d'égalité de traitement, ensuite d'égalité des chances, et pendant des années, on a beaucoup travaillé sur la notion de diversité, politique diversité. Et très souvent, on se disait « mais la diversité, est-ce que c'est justement uniquement la partie mixité, homme-femme ? Est-ce que c'est uniquement la partie visible ? » Et on s'est aperçu que, finalement, c'était l'ensemble des parties visibles et invisibles, des points communs et des différences. Et j'utilise souvent... Je ne vous ai pas parlé du livre qu'on vient de... Justement, vous en avez parlé, Christophe, qu'on vient juste de publier pour, justement, célébrer les dix ans de notre société pluribus. Donc, un arbre, il a des facettes visibles et des facettes invisibles. Je ne sais pas si vous connaissez cette métaphore de l'arbre. Pour qu'un arbre puisse grandir, puisse s'épanouir, il va falloir nourrir les racines de cet arbre. Et très souvent, comme vous le voyez là dans cette image, les racines sont beaucoup plus grandes qu'on ne le croit. Eh bien, c'est la même chose avec cette notion de diversité. C'est-à-dire que, pour que cet arbre puisse grandir, pour que nous puissions grandir, nous devons être à même de pouvoir montrer toutes nos facettes dans l'entreprise, et ne pas mettre un masque. Je veux très souvent, moi-même, en tant que femme, je me suis un petit peu habillée en homme. Je m'étais, et encore aujourd'hui, je suis quand même dans des couleurs, même si ça a évolué, mais quand même des couleurs pas nécessairement très féminines. Je me souviens un jour, j'avais un rendez-vous avec un grand directeur RH au niveau mondial, et je m'étais habillée, et j'avais un superbe ensemble rouge en soie. Et je vais pour partir, et d'un seul coup, je me dis, oula, non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Et j'allais me changer, je vous assure, j'étais vraiment à deux doigts de me changer pour mettre l'uniforme, et je me suis dit, non, je ne peux pas faire ça. J'y suis allée. Mes collègues m'ont regardé en me disant, mais ce n'est pas aujourd'hui que tu as ta grande réunion avec ce grand directeur RH ? J'ai dit, oui. J'ai sûre que, surtout que c'était à Londres, donc là-bas, tout le monde s'habille en noir, ou en bleu. Le bleu marine s'est accepté. Et j'ai dit, non, mais tant pis, j'y vais. Et je suis arrivée, et ce directeur m'a regardé, des pieds à la tête. Il n'a rien dit. Certainement, je devais être aussi rouge que mon ensemble, mais j'étais fière de moi. J'étais contente. J'avais réussi à montrer, justement, mon authenticité, mes facettes. Donc, avant de parler du mot inclusion, c'est pour ça que je veux revenir sur cette notion de diversité, c'est qu'avant de parler d'inclusion, il faut s'assurer qu'il y en ait une compréhension élargie de la notion de la diversité. Donc, la partie mixité homme-femme, bien sûr que c'est important. C'est très important. Nous avons, dans les équipes, des hommes et des femmes. Mais moi, je viens peut-être en tant que femme, mais peut-être en tant que membre de enfants. Je peux venir en tant que responsable communication. Je peux venir en tant que... etc. Mon âge, ma culture, je suis française. Et en même temps, ça fait 30 ans que je m'habitue en France. Justement, avec BP, j'ai eu l'occasion de travailler dans différents pays, toujours en Europe, puisque j'étais d'abord en Belgique, en Angleterre, en Allemagne. Et je suis à nouveau en Belgique. Et je me sens vraiment très, très européenne. Et je dirais même, tout à l'heure, on a entendu tout à l'heure, citoyenne du monde. Et j'habite maintenant à nouveau en Belgique. Mais ce qui est intéressant par rapport à la culture, c'est que quand je ne suis pas en France, je me sens très française, mais quand je suis en France, je me dis, ah, je suis un petit peu outsider. On verra tout à l'heure la notion d'outsider. Donc juste, d'un côté, vous avez les facettes visibles. Oui, je suis une femme. Oui, je suis d'une génération de baby-boomers. Oui, j'ai telle taille. Oui, etc. Mais il y a énormément de facettes invisibles que vous ne connaissez pas de moi. Donc voilà, je vais peut-être en parler. notamment vous donner pourquoi, qu'est-ce qui se cache derrière cette notion d'inclusion pour moi, avant de parler de l'entreprise. Mes parents sont pieds noirs. Donc ils sont mis en Tunisie. Et bien sûr, dans les années 60, ils ont été obligés de partir. Mais ça n'a pas été facile. Ils sont arrivés à Paris, donc de Tunis avec la mer, le soleil, Paris, la Gridaille. Et du coup, ils se sont sentis extrêmement différents et extrêmement, en tout cas, leur perception extrêmement exclue. Et le fait de se sentir exclu ou peut-être de s'auto-exclure, eh bien, ils nous ont, en tout cas, mes frères et sœurs, ils nous ont vraiment surprotégés. Et plus ils nous surprotégés en nous disant « il faut avoir peur, fais attention ». Et plus, pour moi, en tout cas, ça m'a donné une envie de m'ouvrir et de regarder et d'accueillir, justement, toutes les formes de différence. Donc, cette notion d'inclusion ou d'exclusion, dans le contexte surtout français et francophone, comme l'a dit Christophe, ce n'est pas un mot qu'on utilise. Moi, je travaille avec des sociétés vraiment à l'international. C'est vrai qu'en France, il y a une insistance, j'ai envie de dire, de la part des entreprises à dire « non, non, on ne parle pas d'inclusion, on va partir parler d'intégration ». Et pourtant, ce n'est pas la même chose. Donc là, j'ai un petit, une petite diapo très simple qui montre, justement, les différences entre la notion d'exclusion, ségrégation, intégration et inclusion. J'ai même rajouté la notion d'assimilation. Alors, la notion d'exclusion. Quand on est dans une équipe, par exemple, ou quand on travaille dans une organisation, on peut très bien se sentir, de fait, de sa différence ou de sa minorité, se sentir en situation minoritaire, à l'extérieur d'un groupe très homogène et très dominant. Et c'est là où on parle d'insider et d'outsider. Tout à l'heure, je vais vous donner ce qui se cache derrière cette notion d'insider et d'outsider parce qu'en réalité, chaque situation va générer une dynamique différente. Deuxième cas de figure, il y a la notion de ségrégation. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un groupe dominant et les personnes qui sont différentes ou en minorité, elles sont enfermées dans une bulle. Malheureusement, historiquement, on connaît cette situation, cette configuration, que ce soit aux Etats-Unis ou en Afrique du Sud quand on parlait d'apartheid. L'assimilation, c'est ce que je disais tout à l'heure avec le masque ou l'uniforme. L'assimilation, c'est qu'il y a un groupe dominant et pour être accepté peut-être ou par peur aussi, on met cet uniforme et on met ce masque et du coup, on a complètement perdu la richesse de notre unicité. Parce que cette notion d'unicité, on entend beaucoup diversité, on entend peut-être un peu moins la notion d'unicité. L'unicité, c'est vraiment reconnaître et valoriser le fait que chacun apporte son unique contribution. Et moi, dans mon expérience avec les entreprises qui ont fait de vraies avancées, je me suis rendu compte que ce sont les sociétés qui mettent en avant cette notion d'unicité qui font le plus grand, des avancées significatives. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre les gens dans les boîtes, femmes, hommes, différentes générations, on en parle, c'est très important. Mais on va voir la personne et voir ce que cette personne va pouvoir optimiser, que ce soit dans son potentiel, dans sa façon d'être et vraiment accueillir la totalité, la complétude de la personne. Alors ensuite, il y a ce mot intégration. Intégration, c'est effectivement vous êtes accueilli dans le cercle fermé du groupe dominant. Vous êtes accueilli, mais ça ne veut pas nécessairement dire que vous allez contribuer. Moi, j'étais donc membre d'un comité de direction où j'étais la seule femme. J'étais en conseil d'administration de BP Oil Marketing en Allemagne où j'étais également la seule femme. On m'a invitée à beaucoup de réunions. J'étais invitée partout. Ça ne veut pas dire qu'on m'écoutait et que je pouvais contribuer. C'est comme un petit peu si vous êtes invité à une soirée, à une soirée dansante. Alors, j'ai adoré le jingle. J'étais prête à danser avec Christophe. Mais on peut très bien être invité à une soirée dansante mais ne pas être invité à danser. Et là, on se sent frustré, on se sent mal à l'aise, on se sent invisible, on se sent vraiment... Enfin, on a envie de partir. C'est exactement la même chose. Donc, l'inclusion, ce mot que finalement, moi, j'adore, que j'essaie vraiment de promouvoir parce que ce n'est pas le mot finalement qui est important, c'est ce qu'on met derrière dans nos comportements, dans notre compréhension du sujet. Donc, l'inclusion, si vous regardez par rapport à ce dessin, vous allez voir que tout le monde fait partie de la conversation, du dialogue. Ça va donc encourager l'innovation, la créativité. Mais vous avez peut-être remarqué que le cercle est plus grand et qu'il y a peut-être des personnes qui grandissent de par ces interactivités et de cette connaissance, cette richesse de perspectives différentes. Donc, lorsqu'on est dans une situation de l'inclusion, chacun d'entre nous va pouvoir grandir et se transformer. C'est-à-dire qu'on est dans ce, je pense que Christophe vous l'avait dit tout à l'heure, dans ce mouvement, dans cette transformation. Donc, les sociétés qui sont dans un processus de transformation, toutes les sociétés sont dans un processus de transformation si elles souhaitent évoluer. et donc, ce sujet de culture d'inclusion, il devient incontournable. La diversité, là, je vais vous proposer deux définitions que j'utilise. Donc, la diversité, c'est l'ensemble des facettes visibles et invisibles, mais également les différences et les points communs qui font de nous une personne unique. L'inclusion, c'est un état d'esprit, c'est une volonté, ce sont des compétences qu'on va mettre en œuvre pour justement s'assurer que toutes les facettes de la diversité qui sont autour de nous puissent être optimisées, capitalisées. Ce qui veut dire que la diversité, c'est une réalité. On est tous là différents, on apporte, même si, voilà, je suis une femme, Christine, on est totalement différentes. Donc, la diversité, c'est la réalité. On n'a pas le choix. Elle existe, elle est là. Chacun apporte son unicité. L'inclusion, on a un choix. L'inclusion, on a le choix, justement, de valoriser, de capitaliser sur la diversité ou pas. Jusqu'à, encore il y a plusieurs années, je dirais, il y a encore deux, trois ans, un an, je disais ça. Je disais, on a un choix. Mais aujourd'hui, je veux dire, on n'a plus le choix. On n'a plus le choix de ne pas capitaliser, valoriser, comprendre toutes les formes de diversité. Et on n'a pas le choix. Pourquoi ? Parce que si on n'est pas dans un esprit d'inclusion, si les sociétés ne créent pas une culture d'inclusion, eh bien, toute cette diversité, elle va faner si on reste avec la métaphore de l'arbre. Donc aujourd'hui, nous n'avons plus le choix, les entreprises n'ont plus le choix. Alors, oui, ce mot inclusion, il peut paraître un petit peu, voilà, anglo-saxon du fait des origines inclusion. Oui, j'aime bien dire inclusion, c'est vrai que ça fait... Mais pourquoi ne pas, en France, se l'accaparer, s'approprier ce mot et se dire oui, on veut être inclusif, on veut créer une culture d'inclusion, on veut être dans cet état d'esprit d'inclusion. Donc, juste pour faire un petit test avec vous, je vais vous poser peut-être deux, trois questions et voir si, si dans vos entreprises et puis même au niveau personnel, si vous vous reconnaissez, dans les informations que je vais vous donner. donc je vais vous dire trois informations si vous reconnaissez, levez la main, on va voir un petit peu, ça va être le test sans la technologie, juste. Donc, est-ce que, levez la main si vous avez une politique diversité, une stratégie diversité dans vos entreprises. Levez la main. Donc là, ça fait plaisir, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Levez la main si vous utilisez le mot inclusion dans vos stratégies diversité. Ah, là, il y en a un petit peu moins. Donc, ce qui veut dire que c'est une, moi je dirais peut-être une bonne nouvelle, ça veut dire qu'il y a une opportunité, une opportunité de faire avancer les choses. Levez la main si vous êtes retrouvée la seule femme dans une réunion. Alors là, levez la main, ah bah oui, je vais, je savais que Christophe allait tout de suite, non, je vais poser la question également, levez la main si vous êtes retrouvé le seul homme dans une réunion. Et donc, j'entends Christophe, vous l'entendez tout à l'heure, mais il dit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, levez la main si vous vous êtes retrouvé dans une situation où vous souhaitiez contribuer, donnez une idée, mais vous n'avez pas fait. beaucoup de mains se sont levées. En ce moment, alors c'est aussi un terme anglais, je n'ai pas encore trouvé la bonne traduction, mais il y a un travail énorme avec des recherches, vraiment, des études faites sur ce qu'on appelle, on va vous dire en anglais, le psychological safety. Alors, il faudrait que je trouve la bonne traduction. c'est comment créer un espace psychologique où chacun va pouvoir contribuer, va pouvoir y mettre une idée, même si cette idée peut être contraire à ce qu'on entend du groupe dominant. C'est énorme, c'est vraiment là, vous allez bientôt entendre énormément d'informations sur le sujet, parce que c'est vraiment le lien très fort avec l'inclusion. Alors, l'état d'esprit d'inclusion, c'est un processus. Ça ne vient pas du jour au lendemain, il n'y a pas de recette miracle, n'attendez pas avec une vraie check list, non, c'est vraiment, c'est un travail, un travail sur soi, un travail en équipe, un travail d'une organisation. Très vite, je vais vous partager une anecdote pour un petit peu illustrer ce processus avant de vous le donner. Donc, je vous ai dit, je travaillais chez BP, j'étais à l'époque basée à Bruxelles, et ma première mission quand on m'a nommée directrice de diversité, c'était de donner une présentation au conseil d'administration de BP à Londres. C'était beaucoup, je veux dire, pour une première mission, aller voir les membres du conseil, ce n'était pas évident. J'organise la présentation, j'ai la contribution de différents collègues, de différents business, de différentes hiérarchies, donc c'était très inclusif, différentes régions, et j'arrive avec une superbe présentation sur comment valoriser et optimiser les différences de chacun. Donc ça, c'était le sujet de la présentation. J'arrive à Londres, alors pour ceux qui connaissent un peu Londres, j'arrive à la City, et là j'arrive dans les bureaux, donc au niveau mondial de BP, building très, dès l'époque victorienne, alors il y avait le sol en marbre, les voiseries, le portrait de la reine, enfin il y avait, c'était vraiment, voilà. Donc là je me suis sentie vraiment toute petite. et c'est à mon tour de parler, on ouvre la salle, c'est la salle du conseil avec cette grande table en bois, et puis tous les membres du conseil autour. Alors là je voulais partir, là j'étais un petit peu nerveuse là pour démarrer un petit peu la session, mais là on ne pouvait pas comparer le sentiment que j'avais. A l'époque, nous n'avions pas cette belle technologie, nous avions les transparents. Je ne sais pas si vous avez connu les transparents, mais quand on prend le transparent et qu'on le met donc sur le rétro-projecteur, oui je ne sais pas comment ça s'appelle, et qu'on a la main qui tremble, ça se voit. Alors là je ne sais plus quel syndrome, je sais que ce matin Marie Donzel l'a dit, il y a certainement un syndrome, mais je ne savais plus quoi dire. Alors là, c'était très difficile, surtout pour le sujet, je venais avec un sujet fort, qu'est-ce que je vais dire ? Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit, bonjour, en français. Oh ! Grande réaction, avec grand sourire, tout le monde m'a répondu bonjour, bonjour. Là, j'étais contente. Mais bon, j'avais encore un quart de représentation. Alors j'ai dit, eh bien j'ai continué en français, et ça je vous assure que ce n'était pas prévu. J'ai dit, voilà, je suis là pour vous présenter la première politique diversité du groupe bébé, comment valoriser et optimiser les différences de chacun. Alors là, ils n'ont plus rigolé. Là, ils sont tous regardés, d'abord, ils m'ont regardée avec les grands yeux ronds, ils se sont regardés entre eux en se disant, mais qu'est-ce qu'elle fait ? On entendait les chaises bouger, et là, bien sûr, j'ai continué en anglais. Je n'ai pas osé d'aller plus loin. Et là, j'aurais dit, vous savez, vous êtes tous anglais ou américains autour de cette salle. Moi, je suis française. Alors, bien sûr, chez BP, la langue du pays, enfin, du business même, c'est l'anglais. Mais pour moi, je dois faire un effort pour parler en anglais. Pour vous, c'est tout à fait normal. Je m'en rappelle le CEO, le chairman de l'époque. Regardez, il faisait ça. Je lui ai dit, en plus, regardez-vous, vous êtes tous des hommes autour de cette table. Je suis la seule femme. Ce n'est pas évident d'arriver là. Je me sens minorité, je me sens vraiment nerveuse. Je lui ai dit, vous êtes les membres du conseil. Moi, je suis quand même relativement junior par rapport à vous. Donc, imaginez ça, plus ça, plus ça. Alors, je n'aurais pas dit, vous avez tous plus de 65 ans. Ça, je n'ai pas osé. Surtout qu'à l'époque, je me suis beaucoup plus jeune. Donc, je me suis dit, ça, plus ça, plus ça. Je viens de parler de la notion de diversité et d'inclusion. Et là, tout de suite, parce que je me sens différente, je perds mes moyens. Non, mais réfléchissez. Alors, en anglais, je ne sais pas comment on dit en français, en anglais, on dit, c'est le aha moment. Vous connaissez cette expression ? Ça fait tilt. Ça a vraiment fait tilt. Et là, le CEO, c'était à l'époque Lord Brown, m'a dit, OK, Isabelle, on a compris, we understand you. OK, go ahead. Et là, j'avais 15 minutes avec mes transparents. Ça, c'est super bien passé. Et à la fin, je suis excitée, à la fin de cette présentation, ils se sont tous levés et ils sont venus me serrer la main. Vous avez attiré notre attention. Pourquoi je vous raconte cette histoire ? Parce que justement, dans ce processus, il y a bien un moment où on n'est pas conscient d'exclure, de discriminer, d'offenser, de blesser quelqu'un. On ne se réveille pas le matin en se disant, oui, je vais exclure quelqu'un. On ne le fait pas sciemment. Et donc, dans ce modèle, la première étape, c'est justement, je suis inconsciemment incompétente. Je ne sais pas ce que je ne sais pas. 90% des cas d'exclusion, finalement, c'est le résultat de l'ignorance. Le fait d'avoir parlé avec ses membres du conseil de l'administration, ils n'étaient pas conscients que, effectivement, le business language, c'est l'anglais, leur statut, ils n'avaient pas conscience de ça. Mais le fait de leur en avoir parlé, ça leur a permis d'aller à l'état de suivante qui est, je sais que je ne sais pas, donc je suis consciemment incompétent. Je suis consciemment incompétent. Lorsqu'on est consciemment incompétent, il y a une qualité qui est dominante. D'après vous, quelle est cette qualité dominante ? Pour dire oui, je ne sais pas. Je ne sais pas comment manager toutes ces formes de diversité. Je ne sais pas comment nécessairement inclure quelqu'un qui est d'une autre culturelle. Quelle est cette qualité importante ? La curiosité, l'écoute, l'humilité. Il faut beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité pour dire je ne sais pas. Alors, ce qui se passe après, quand on a cette humilité de reconnaître qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, il y a aussi l'envie d'écouter, d'écouter, de recueillir du feedback, d'avoir des conversations. Et là, on passe au stade suivant qui est, je suis consciemment compétent parce que maintenant, je sais, je pratique. Alors des fois, c'est bizarre quand on parle de mixité puisqu'on fait aussi le sujet. Des fois, entre hommes et femmes dans une équipe, oui, on tâtonne, des fois, il y a des soucis de communication, on n'avait pas pensé si, on n'avait pas ça. Donc, être consciemment compétent, c'est aussi un travail de longue haleine. Et l'idée, c'est d'aller plus haut et d'aller devenir inconsciemment compétent. C'est-à-dire que j'ai intégré une façon d'être, un état d'esprit dans mes actions au quotidien et c'est ça qui fait la différence. Alors, honnêtement, j'adore ce modèle, mais s'il s'arrêtait là, là, ça voudrait dire qu'il y a une liste avec une checklist, avec voilà, il faut faire ci, il ne faut pas faire ça. La vie est plus compliquée que ça. Et du coup, ce modèle, en réalité, il est toujours, toujours, toujours en mouvement. On croit que ça y est. Ah oui, ça y est, là maintenant, oui, j'ai compris ça, je fais attention à ci. Et on se retrouve dans une situation avec une équipe, avec des collègues et on peut, à nouveau, sans le vouloir, exclure quelqu'un. Est-ce que ça vous parle ? C'est assez, simple dans le sens, si on comprend bien ce modèle, on s'aperçoit que la diversité et l'inclusion, ce n'est pas un projet, une initiative avec un début et une fin, puisque là, vous voyez bien, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. c'est un état d'esprit au quotidien. quelles sont les qualités pour être inclusif ? Alors, bien sûr, je pourrais avoir une liste de 50 qualités, j'en ai choisi 4. Première qualité, c'est l'écoute. L'écoute généreuse. C'est-à-dire que dans certaines situations, lorsqu'on a des conversations, encore une fois, professionnelles, personnelles, c'est vraiment donner son écoute à l'autre. Ne pas être dans le jugement. Parce que souvent, c'est ce qui se passe. On est tellement pressé que la première chose qu'on souhaite faire, c'est déjà répondre. Donc l'écoute, c'est vraiment une qualité très importante pour être inclusif. L'écoute généreuse. Deuxième qualité, on a parlé déjà de cette notion d'humilité. D'humilité de se dire que puisque chaque être humain est tellement unique et complexe, il est très possible que si je n'ai pas cette humilité pour reconnaître cette complexité, je vais aller tout droit en fin de compte dans les stéréotypes. C'est ce qui se passe souvent. C'est ce qui se passe souvent. Responsabilité. Alors, je veux attirer votre attention sur cette notion de responsabilité parce que très souvent, on peut tomber dans le piège lorsqu'on parle de cette notion d'inclusion et de diversité, de dire c'est l'affaire des RH. Ce sont les ressources humaines qui doivent gérer ça. Après, on va dire ah oui, mais attends, l'inclusion, c'est du leadership. Ah ben c'est pour le COMEX, c'est pour le conseil d'administration, c'est pour les équipes managériales, c'est bon. Non. La responsabilité, elle est individuelle. C'est vraiment tout à chacun. Chaque personne doit faire un pas. Ça, cette notion de responsabilité individuelle, elle est très importante. Alors bien sûr, il y a aussi une responsabilité collective au niveau d'une organisation lorsqu'il y a une vision qui est bien claire sur le lien entre la stratégie et cette notion de diversité et inclusion, c'est vrai que c'est important. Mais rien ne se fera si on ne prend pas conscience à titre individuel qu'on a un rôle à jouer. Et là aussi, quand je dis rôle à jouer, je ne parle pas de révolutionner. On ne parle pas nécessairement de tout changer. Non. C'est dans les gestes très simples. Ce n'est pas... Il ne faut pas non plus croire que lorsqu'on parle d'inclusion, c'est très compliqué. Ce sont des actions souvent très simples. Encore une fois, dans l'écoute, dans la façon dont on va mener nos conversations, dans la façon dont on va accueillir l'autre, travailler, collaborer avec l'autre. Et la quatrième qualité que je voulais mettre en avant, c'était la notion de courage. Il faut aussi du courage. Du courage pour, peut-être, prendre des risques. Alors quand je dis ça, c'est-à-dire prendre des risques pour élargir son champ de vision, peut-être accueillir des nouvelles idées, des nouvelles contributions et sortir un peu des sentiers battus. Il faut du courage pour intervenir si quelqu'un est exclu et qu'on le voit, on en est témoin. Il faut du courage si on se sent dans l'exclusion, si on ne se sent pas visible, pour intervenir. Il faut beaucoup de courage. Mais ce courage, une fois qu'on l'a intégré, ça nous fait... Voilà. C'est l'expression monter des montagnes, non ? Déplacer, déplacer des montagnes. On peut déplacer des montagnes en restant authentique et en ayant cette vision de ce que c'est la fusion. parce qu'on peut très bien... Il y a un speaker qui s'appelle Joey Gerstent. Vous connaissez Gerstent, Joey Gerstent ? Et lui, il a une phrase que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je l'ai notée parce que comme au départ, elle était en anglais et que je l'ai traduit, je dois être sûre de... Vraiment, donc c'est Joe Gerstent. Il dit « Si nous n'avons pas un comportement inclusif, volontaire et conscient, nous prenons le risque d'exclure involontairement et inconsciemment. » Vous avez entendu ? Et c'est vrai. C'est pour ça que cette notion de courage aussi et de responsabilité individuelle, elle est importante. Alors, je ne sais pas combien de temps j'ai encore. Ah, je n'ai plus de temps. Je voulais juste... Juste, juste, juste parce que... Mais je vais aller très vite, je promets, parce que c'est intéressant. C'est justement, c'est décrypter ces quelques dynamiques. Oui, c'est pas ce que vous avez dynamique, mais ça, c'est plutôt des dynamiques différentes. Des insiders, attendez, j'allais très vite. Alors, quand on est insider, c'est-à-dire quand on fait partie du groupe dominant, on peut être amené à exclure, blesser, offenser quelqu'un juste parce qu'on ne sait pas. C'était « Je ne sais pas ce que je ne sais pas. » On peut, et parce qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, le monde des oui-ouis, il y a des personnes qui vont sciemment, consciemment, volontairement, intentionnellement, exclure et blesser. Pourquoi ? Certainement parce qu'elles ont peur de perdre le pouvoir, l'autorité, etc. Et, dernière dynamique, on peut être neutre. Donc, on est dans un groupe dominant, on voit l'exclusion, on voit les personnes qui ne sont pas entendues, qui ne sont pas écoutées, et on ne fait rien. Et là aussi, souvent, c'est parce que les personnes ont peur d'être exclues de leur propre groupe dominant. Quand on se sent en minorité, le danger, c'est de s'assimiler, c'est-à-dire de lisser sa différence pour adopter et adapter son style au groupe dominant. Ça, c'est quelque chose qui peut arriver. Et du coup, c'est là où on perd totalement son authenticité, on ne sait plus qui en est. Une autre dynamique, c'est je me sens totalement seule, isolée. On m'invite à une réunion, on ne m'écoute pas, qu'est-ce que je fais ? Je m'isole, je m'auto-excuse. Ça, c'est une dynamique qui arrive souvent. C'est là, d'ailleurs, régulièrement que les personnes qui se sentent en minorité vont se rapprocher d'autres groupes minoritaires. Troisième dynamique possible, je deviens agressif ou agressive et je revendique mes différences. Donc là, on m'invite, on ne m'écoute pas, et là, je me dis, vous ne m'écoutez pas, est-ce que c'est parce que je suis une femme ? Et là, on va dire, ben oui, regardez là, toutes les femmes sont hystériques. Donc ça peut malheureusement renforcer les stéréotypes. Alors, juste pour terminer, parce que heureusement, il y a deux autres dynamiques, parce que là, sinon, je compréhens un petit peu l'ambiance. Si on a eu volonté de créer, et les compétences, de créer cette culture d'inclusion, eh bien, ensemble, chacun d'entre nous, qu'on soit insider ou outsider, on va jouer le rôle d'acteur, d'actrice, du changement. Donc, si on se reconnaît dans ces dynamiques, on va jouer le rôle, on va intervenir. Et pour conclure, et là, vraiment, c'est très vite, je voulais vraiment partager avec vous quelque chose qui provient de la sagesse des Mbutus. C'est une tribu en Afrique du Sud. C'est Nelson Mandela qui parle énormément de la valeur de cette philosophie tribale. C'est une tribu. dans la langue des Mbutus. Quand on dit bonjour, on dit Sao Bona. La traduction littérale de Sao Bona, c'est je te vois. Et la personne répond Sikona. Et Sikona, ça veut dire si tu me vois, j'existe. Pour moi, j'en ai à chaque fois la chère de tout. C'est ça, l'inclusion. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada